Le numéro 20, Fatih Betton Rangulomo Toute la nation, du grand Congo, nous savons qu'il y a les élections Faisons un choix, des positifs, pour éviter notre destruction Faisons un choix, des positifs, pour éviter notre stratégie Faisons un choix, des positifs, pour éviter notre stratégie Faisons un choix, des positifs, pour éviter notre stratégie Faisons un choix, des positifs, pour éviter notre stratégie Faisons un choix, des positifs, pour éviter notre stratégie Le temps puissant combattra pour vous Faisons un choix, des positifs, pour éviter notre stratégie Faisons un choix, des positifs Faisons un choix, des positifs, pour éviter notre stratégie Et comme d'habitude, il y a soit, vous n'avez pas d'argent Ils ont déposé la candidature pour ne pas être candidat et nous en avons connu déjà, on parle d'au moins 5 personnes qui se sont désistées en faveur de notre candidat, on va en parler et c'est soit vous avez de l'argent, vous attendiez voir comment les autres vont lancer pour vous donner un peu l'idée, pour que vous puissiez aussi emboîter le pas ou juste une stratégie, c'est-à-dire le premier jour on a eu 3 candidats qui sont sortis et quelqu'un a vraiment vibré, a fait vibrer l'élection présidentielle et puis le deuxième jour qui était hier, là c'était Mena Moïse Katumbi qui est allé à Kisangani et encore là-bas, comme vous le savez, il y a des images controversées il y en a qui montrent full, il y a d'autres qui montrent non, c'était le contraire on a fait les PIP, c'est-à-dire on a pris les images d'un autre événement et on a incorporé la voix, parce que vous voyez, quand on vous montre les images sans vous montrer la personne, soyez sceptique puisqu'il faudrait qu'on vous montre l'individu en train de s'adresser à la population et même si on met par exemple le président Feltri Sekedi en train de s'exprimer voyez les mouvements de la population si ça concorde c'est comme les images qu'on a montrées pour Katumbi Kisangani il dit, levez les mains, personne n'a levé les mains le bruit qui sortait des gens montrait qu'ils étaient en parfait accord avec les dires mais les gestes n'ont pas suivi alors c'est là où vous devez être aussi un peu attentif pour savoir qu'avec l'intelligence de la technologie actuelle c'est très difficile au moins si vous avez l'œil de la technicité nous, nous savons voir et même quand quelqu'un fait une émission, il fait des coupures nous savons détecter ça puisque nous sommes dans le domaine nous voyons comment on fait ça mais quelqu'un qui est à l'extérieur quelqu'un qui est profan dans la matière c'est pas une insulte donc c'est-à-dire vous n'êtes pas rodé dans la matière vous ne pouvez pas savoir que cette émission ou bien cette vidéo qu'on a montrée la personne a répété autant de fois on peut vous dire de répéter une séquence 3-4 fois pour identifier la meilleure sonorisation alors c'est ce qu'on fait donc voulant savoir exactement ce qui s'est passé avec M. Moïse Katumbi à Kisangani c'était vraiment très difficile pour moi, j'ai constaté deux éléments c'est-à-dire ce qu'il demandait avec le bruit qui venait de la foule et le geste ne concordait pas et en deuxième lieu c'est encore la foule qu'on a montré il n'y avait aucun et alors aucun drapeau de l'ensemble alors là vous devez vous poser mille et une questions je ne mets pas ça en doute mais ça ce sont mes observations personnelles et qui font partie des doutes méthodiques alors nous sommes allés du côté de Bas-Congo hier avec le président Félix Tshisekedi avec lui encore nous a montré encore une chose qui n'a pas concordé donc ils veulent faire voir qu'il y a eu une piaka comme les Kinois le disent on vous montre les images des militaires militaires de ne sais pas quel camp en Brousse là-bas et on dit que non voilà c'est la population qui était allée vers Félix il n'y avait pas de gens sans nous montrer Félix qui parle mais on vous fait balancer la voix donc encore c'était des PIP donc pour dire le mixage de la voix et des images mais quand on a montré les vraies images on a vu l'ensemble de la population ovationner accueillir leur leader donc actuellement là nous avons une guerre que nous sommes en train de mener c'est une guerre psychologique et médiatique les gens vous balancent vous qui voulez seulement voir les images mais vous ne savez pas faire des critiques vous serez robés donc on va vous vous rendre des bourriques par des images qui n'ont rien de réalité donc pour ceux là qui travaillent dans le domaine de mixage des images ils savent qu'ici on a fait quelque chose ici on ne l'a pas fait donc il y a ce qu'on appelle actuellement là AI donc intelligence artificielle intelligence artificielle c'est AI en informatique c'est ce que nous utilisons maintenant quand nous faisons les systèmes de editing on prend les images on les transforme pour vous faire voir que c'est la vérité quand il y a quelque part où on a coupé on va mettre un signal qui va vous perdre vous n'allez pas voir que réellement ici la personne parlait et on a coupé pour ajouter notre parti puisqu'il a fait une erreur quelque part donc voilà un peu l'idée qu'on vous donne méfiez-vous en tout cas des images qu'on est en train de vous lancer puisque ces images sont trafiquées pour combattre ou bien pour réduire les gens des petits esprits qui risquent de dire non écoutez notre candidat n'est pas fort nous avons vu des images ce sont les histoires trafiquées je vous dis par exemple les images qu'on a montré du président Fils Chisekedi à partir des bas congo c'était des fausses images puisque nous avons vu les vraies images avec un full puisqu'il était là et puis on nous met l'autre image où on montre de loin vu de loin avec des gens qui ont fait pratiquement demi carré comme on dit mais on vous fait balancer la voix et vous pouvez faire croire aux gens que non c'est vraiment là où il était il n'y avait pas de gens c'était faux et archi faux donc c'est aussi une façon de vous annoncer comment faire attention surtout ne pas mordre à l'hameçon vous êtes sur ma call digital depuis New York avec votre serviteur Don Kayembe alors il nous reste 30 minutes de partage oui papa Justin oui papa Justin donc nous continuons l'émission nous sommes nous avons terminé la première partie où j'ai fait presque ce qu'on appelle monologue alors nous allons maintenant essayer un peu de nous partager quelques idées alors il y a les élections qui se présentent déjà à l'horizon c'est pratiquement dans moins de 30 jours actuellement quel est votre point de vue jusqu'à ce stade le début jusqu'à ce stade qu'est-ce que vous constatez non mais du moins que le début a été bon on voit que le début est bon en tout cas il y a un engouement par-ci par-là tout le monde est emballé dans cet engouement et que nous espérons que la fin pourra être heureuse dans la mesure où tous les faits congolais va participer à ces élections libres démocratiques transparentes et inclusives donc je crois que l'issue sera errée alors je crois que vous avez suivi les images de la sortie sans précédent de Frist-Antoine Tshisekedi le président de la République de la République du Congo quelle analyse faites-vous de ces images-là puisque c'était vraiment extraordinaire il faut le dire bon de toutes les façons ces images augure une fin heureuse une fin heureuse et victorieuse de cette campagne ainsi que de ces élections et 2023 en faveur de notre candidat numéro 20 Félix-Antoine que nous supportons jusque-là que nous avons comme candidat à ces échéances électorales donc on le prend à bras les corps pour l'amener à la victoire finale alors quels sont les éléments que vous croyez qui rassurent que les Congolais de partout vont répondre massivement et le faire remporter cette victoire est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez donner qui font que ces éléments rassurent qu'on les veille ou pas c'est Félix le candidat 20 sur 20 En fait c'est vrai il y a des éléments sont légion les éléments sont légion je peux commencer par vous citer le cas de la gratuité de l'enseignement donc il y a essayé de ramener plus de 5 millions d'enfants sur le banc de l'école parce que c'est déjà une grande victoire parce que dans les années passées des 20 ans passés on n'a pas connu un tel un tel résultat donc les enfants ont été abandonnés à eux-mêmes les parents ont été abandonnés à eux-mêmes ainsi que les enfants qui n'ont pas pu fréquenter l'école avec la gratuité de l'enseignement ça a éveillé les parents ça a motivé les parents de pouvoir renvoyer les enfants à l'école ça c'est déjà le premier grand récit des éléments que je peux avancer oui enfin je veux un peu commenter sur le premier élément contrairement à certaines personnes qui disent non c'était pas bien préparé c'est un échec les gens oublient que c'est constitutionnel on parle de l'éducation des bases on ne dit pas que c'est de l'école maternelle à l'université c'est dans tous les pays du monde l'éducation des bases est gratuite c'est à dire l'école primaire que l'enfant sache au moins lire et écrire là c'est le gouvernement qui prend ça en charge maintenant quand vous voulez vous perfectionner pour un métier ou bien pour des connaissances supérieures là c'est une décision que vous prenez au niveau de vos familles au niveau individuel maintenant les gens croient que et les écoles privées et les écoles conventionnelles et les écoles même de l'état les gens voudraient que ce soit gratuit est-ce que ça a de sens bon à ce niveau là vous venez d'établir une nette différence donc de cette confusion que les gens sont élus domicile dans les chefs de certaines personnes mais les chefs de l'état lui-même avaient bien clarifié ça donc que la gratuité elle est là elle est effective déjà il y a eu la banque mondiale et tant d'autres partenaires misélatéraux qui ont essayé de contribuer à sa réalisation ok alors on évolue maintenant quel est l'autre élément que vous allez mettre à charge du président qui vont militer pour sa réussite à la fin de ces élections donc il y a le projet 145 territoires donc les infrastructures qui ont été érigées pendant premier mandat de passe de loin tout ce que les autres et ses prédécesseurs ont été réalisés au Congo jusque là vous avez les infrastructures routières les infrastructures hôtelières sanitaires donc les écoles par exemple des écoles oui il y a il y a les bureaux les bureaux de communes les bureaux de chefferies et tout voilà qui ont été construits dans un laps de temps assez modique sans compter la réflexion de l'UPN l'UPN et l'Unikin l'université voilà vous m'ajoutez très bien donc il y a la réflexion de l'UPN la construction des hommes tant à l'UPN qu'à l'IBTP à l'IS également donc il y a beaucoup d'autres choses d'infrastructures qui ont été mises sur pied dans un laps de temps de récord personnellement papa Justin personnellement quand on m'a montré les images de l'UPN j'ai dit non vous mentez c'est en Europe c'est vraiment joli c'est vraiment internationalement international que je me suis dit non vous vous mentez donc il fallait que j'envoie mes gens qui sont sur Kinshasa les journalistes là-bas qui sont allés prendre les images et m'ont dit non non boss c'est vrai c'est l'UPN Kinshasa je croyais que c'était aux Etats-Unis ou bien au Canada non bon c'est pour cela qu'on peut applaudir notre candidat on l'encourage on le félicite on l'encourage pour aller de l'avant donc c'est pour cela que le peuple congolais dans sa grande majorité est déterminé de lui donner le second mandat tout à fait c'est comme ça que je ne sais pas si vous avez suivi son interview avec RFI et France 24 j'ai aimé le langage qu'il a pris et on sent que c'est un chef qui parle et qui dit donc quand il a dit on lui pose une question sur Katumbi il dit mais qu'est-ce qu'il a fait en tant que gouverneur dans une province du grand Katanga et c'est la province poumon de l'économie du Congo la province la plus riche que le président ancien président voulait-je dire Kabila avait dit qu'il avait pompé beaucoup d'argent dans cette province qu'ailleurs et à sa grande déception il n'y a qu'un seul millionnaire mais tout le monde partout il passait c'était de la poussière sous la route mais on voyait des camions qui passaient pour enrichir un seul individu qu'est-ce que vous voulez dire par là qu'est-ce que vous entendez par là non je crois que à ce niveau-là on ne peut que on ne peut que il ouait sur les fameux candidats à ses élections mais c'est Katumbi on ne peut qu'il ouait sur lui comme en anglais on dit on lui yes ce qu'il a fait c'est la honte c'est ce qui caractérise la classe politique congolaise qui est pourrie dans sa grande majorité donc il a détourné ses fonds à sa propre guise en tout cas parce qu'il s'est fait plus riche que la province il est devenu plus riche que la province oui c'est pour cela nous nous exhortons nos fers qui habitent les Katanga de pouvoir les sanctionner négativement les sanctionner négativement même tous les peuples le congolais doivent les sanctionner parce que le Congo n'a pas besoin des gens chiches des gens égoïstes de détourner des fonds publics des données publics de l'état bien alors là aussi dans l'interview du chef il a dit qu'est-ce qu'il a laissé au Katanga il n'a même pas laissé un aéroport international et les Katumbistes donc les journalistes de Kachobwe ils ont fait des mixages pour dire que non en 1915 en 2015 2016 il a refait l'aéroport de Coloisie et c'est sur cette même piste où quand Félix part là-bas il va atterrir là-bas mais Félix n'a pas dit qu'il n'a pas refait ou reconstruit la piste il a dit il n'a pas laissé un aéroport international c'est spécifique refaire la piste pendant 9 ans est-ce que ça équivaut à mettre en place un aéroport international est-ce que vous comprenez quelque chose là-dessus non je ne comprends rien du tout c'est vraiment absurde lorsqu'on peut établir de telles comparaisons c'est vraiment absurde de ma part parce que l'entretien d'une piste et la constitution l'élection d'un aéroport international ce sont des choses différentes tout à fait et là exactement on voit la volonté de celui qui fait le développement et le bien de son peuple tu ne peux pas te dire leader quand tu as du moyen et tu ne peux pas ériger un aéroport d'un grand d'un aéroport international dans une province minière hautement placée au sommet de la montagne aujourd'hui tout le monde parle de de l'Ugumbashi de Katanga de Poloisie qui est la ville le poumon le poumon économique du cobalt voilà et le cobalt qui est recherché partout au monde mais vous arrivez là-bas enfin les gens là qui parlent j'ai été à Coloisie j'ai fait mes études là-bas si vous voyez les tours de contrôle et l'histoire qu'on appelait l'aéroport ça n'avait rien d'un aéroport mais comment vous allez aménager la piste mais là où vous allez recevoir les voyageurs c'est presque une case est-ce que ça a de sens s'il faut s'il faut appuyer quelqu'un qui a fait ça je pense qu'il y a un problème entre nous les Congolais puisqu'on peut défendre quelqu'un mais il faut défendre quelqu'un qui a fait quelque chose pour la nation pas pour la distribution des billets c'est bien dit c'est bien dit en tout cas donc c'est ça et puis encore dans la même interview papa Justin le président a répondu avec fermeté et détermination ça ne m'a donné plus de courage personnellement quand on lui pose la question sur le M23 qui risquerait d'un moment à l'autre marcher sur Goma tu sais ce qu'il dit qui dit ils n'y arriveront pas et il était sec et autoritaire qu'est-ce que ça vous a fait parce que moi j'ai senti autrement et vous ? non mais en fait les sentiments peuvent être partagés ça m'a encouragé de voir qu'on a un chef qui est sûr de soi-même qui est conscient en lui-même et dans son armée donc vous savez qu'il a beaucoup engagé il a engagé beaucoup de fonds pour l'équipement de l'armée pour la formation de nos éléments en uniforme et cela c'est qui doit donner tout le courage toute la conscience qu'il a pour dire que si le M23 osait attaquer la ville de Goma ils vont s'en prendre à eux-mêmes à ceux qui sont derrière eux donc ça m'a fait du bien j'ai compris que j'ai un chef qui aime son peuple qui défend l'intégrité de son pays du territoire national donc ça ça m'a fait du bien oui enfin pour celui qui n'a pas bien suivi à moins qu'il ne soit pas congolais puisque c'était une assurance aux gomatriciens qu'ils dorment en paix qu'ils se calment qu'il y a un papa qui tient soin qui tient vraiment modicus pour leur paix et pour leur sécurité moi ça m'a donné de l'assurance ils n'y arriveront pas oh non vous avez amené des terres blancs et tout et tout et puis ils changent en posant des questions que ce sont les rebelles et donc les mercenaires que vous avez amené bon mercenaires ou pas mercenaires si on va lire la définition des mercenaires donc les gens qui viennent travailler pour le monde n'est pas mal parce que nous les avons invités ils ne sont pas venus pour faire du terrorisme ils sont venus encadrer nos militaires où est le mal bon c'est un élément ajouté mercenaires ou pas mais ce sont des gens qui viennent mettre l'air donc ils sont d'abord officiellement invités par le gouvernement et sont venus partager leurs savoir-faire leurs connaissances avec les éléments les natifs du terroir les former leur mettre leur donner donner les informations les connaissances pour les mises à niveau donc ça c'est quelque chose qu'il faut encourager je ne vois pas de mal dedans voilà donc c'est pour un nationaliste pour un patriote comme il a parlé de Oazalendo que ce sont les patriotes congolais qui ne veulent pas que des bêtises s'effacent sur leur terre elles doivent s'appuyer avec l'appui du gouvernement et de l'armée moi j'ai aimé ça il n'est pas allé par le dos de la couillère oui non en fait ça répond ça a été bien apprécié par tout nous nous avons apprécié ça nous l'avons encouragé nous c'était en tout cas une bonne réponse exactement alors papa Justin merci pour vos contributions nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre émission sur ma colle au digital radio-télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps de Nkayembe ici nous pensons à monsieur Godefroy Kaninda qui est un des grands à New York dans la communauté congolaise bien entendu nous pensons ici à monsieur Fortunan Kassongo qui est le président fédéral de l'UDPS dans le pays de l'oncle Sam et il est représentant de ce même parti et nous vous informons qu'il est le directeur de campagne ici aux Etats-Unis d'Amérique nous pensons ici à Mama Rachel Mama Rachel vous n'êtes pas du reste elle est la patronne de la région est de l'UDPS et elle est impliquée dans beaucoup d'histoires elle ne dort jamais pour donner de la vie à ses compatriotes congolais courage Mama Rachel Papa Justin je ne sais pas si vous avez une salutation à lancer à quelqu'un qui vous vient à la tête ok merci beaucoup je dis bonsoir à Papa Fortuna Kassongo le président de l'UDPS des Etats-Unis d'Amérique je dis bonjour à Papa Godefo Kaninda ordinateur de la communauté congolaise de l'Oxidi bonjour à Jean-Paul Beléchahi VPM et puis Francis Chaco j'étais de cabinet maman Rachel ma ma bosse la bosse de bosse ouais et puis j'ai dit aussi bonjour à 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 Papa Timothée Kalongi vous voulez dire oui un bon monsieur là et moi aussi si je pense à notre argentier je parle de Jean-Paul Kabea depuis Pennsylvanie il a toujours été au rendez-vous de tous tous les grands événements que du parti comme des Congolais et ce qui me plaît en lui il est toujours souriant avec madame son épouse maman Mwamboui avoue toutes les bonnes choses maman Mwamboui depuis Pennsylvanie et là nous pensons un peu plus loin aussi à Kanetskete nous pensons à monsieur le président de la communauté congolaise de Kanetskete monsieur Jean-Marie Kabemba et je pense aussi à monsieur Jean-Pierre Kayembe je pense également à mon frère bien-aimé Ruben il y a beaucoup de gens monsieur Kalemba qui est le sectionnaire de ce coin là et nous pensons du côté de New Jersey nous pensons à papa Jean Kadima Shippa et c'est 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 eux qui ont vu l'UDPS naître ici aux Etats-Unis d'Amérique il était le premier représentant de l'UDPS ici aux Etats-Unis d'Amérique papa Kadima Shippa toutes les bonnes choses vous êtes expérimentés soyez donc à côté de cette fédération pour des conseils et qu'on avance du pas de géant donc bonne chance au président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et à mama Denise qui ne dorment pas puisqu'ils sont en train de chercher des voisins moyens pour un second mandat pour terminer les travaux ou les travaux qu'ils ont commencé pour le bien-être du peuple congolais enfin avant de partir papa Justin un dernier mot comme ça on se sépare ici ok papa donc je dis merci pour cette interview je pense qu'on va continuer à multiplier ce genre d'émissions pour mobiliser sensibiliser les nôtres afin que notre président soit massivement élu aux Etats-Unis d'Amérique ok merci beaucoup merci beaucoup cette émission elle est intitulée spéciale élection c'est-à-dire j'ai commencé avec cette émission depuis le dimanche et ça se fera chaque jour au moins une heure de chaque jour jusqu'au 18 décembre cela qui veut nous joindre vous êtes la bienvenue vous ne voulez pas venir vous êtes libre mais c'est ici où nous allons témoigner c'est l'unique moyen pour témoigner la confiance à l'UDPS et au président qui est candidat à la magistration suprême nous informons que monsieur il n'est pas candidat de l'UDPS mais il est candidat indépendant avec le support et de l'UDPS et de l'union sacrée merci donc c'était votre serviteur de tout le don Dono Kayembe sur Makolo Digital Radio Télévisions depuis New York City et à la prochaine le numéro 20 Nouveau Pierrot tu sais que l'imagie 100% Fadi Pertou choisi par Té pour développer notre Congo toute sa confiance est bien placée entre les mains de Dieu tout puissant wir odieront nous vanderons que l'imagie 100% un candidat C'est un achoisi, c'est Tilumbo Et il vaincra Il vaincra Il vaincra Il vaincra Vaincra, vaincra, vaincra Vaincra, vaincra Tilumbo vainqueur Nous voulons dire qu'on s'est donné à G Sous-poussous Nous voulons dire qu'on s'est donné à G Sous-poussous Nous voulons dire qu'on s'est donné à G Sous-poussous Nous voulons dire qu'on s'est donné à G En avant, en avant, en avant En avant, en avant, en avant Dans la partie Nous voulons dire qu'on s'est donné à G Sous-poussous Nous voulons dire qu'on s'est donné à G Sous-poussous Nous voulons dire qu'on s'est donné à G Sous-poussous Nous voulons dire qu'on s'est donné à G Sous-poussous Nous lui accordons un second mandat pour avoir un Congo meilleur Notre armée était détruite, tu sais qu'il l'a ressuscité Nous votons, tu sais qu'il l'a agi, 100% 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 Toutes nos provinces te font confiance pour ta bonne involonté, Fadji Tous les complots contre ta personne, le Dieu puissant combattra pour vous Nous votons, tu sais qu'il l'a agi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501